Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec une toile majestueuse. Alors je ne l'ai pas ouverte, elle est encore dans son sachet, mais franchement on va se régaler à la découvrir. Si vous êtes fan des dessins animés Disney, avec des princesses, des dessins animés récents et à la mode, je vous présente la reine des neiges. Voilà, j'ai trouvé cette toile super jolie, il me semble qu'elle est en énorme. Désolée. Alors cette toile est en partenariat avec la boutique Paint by Number Day que je vous ai déjà présentée. Je vous ai fait une vidéo récemment avec du diamond painting et je vous avais dit que j'avais choisi un point de croix et franchement il me tarde de découvrir la toile. Je pense qu'elle est très très belle et très très grande. Allez, c'est parti, on passera au fil après. On va commencer par les petits ustensiles qu'il y a avec la toile. Alors, on a un enfilé aiguille, on a un pompon avec 4 aiguilles et on a un petit tour de doigt, un protège doigt, je ne sais pas comment on appelle ça, pour éviter les petits coups d'aiguille dans la petite... la peau des doigts. Alors, voilà, on a une jolie toile qui fait, je le vois ici, 40 sur 56, très exactement. Et on a ici le petit dépliant qui est plastifié. Waouh ! Oh purée ! Alors, on a le modèle ici, version un petit peu vitrail, comme j'aime à dire, il est magnifique. C'est du 11CT et vraiment il est magnifique. Donc, c'est Elsa et Anna. Je le trouve trop, trop joli. D'habitude, on le voit souvent en quoi, 30, 40 ? Et là, il est en 40 sur 56. Donc, franchement, il est vraiment énorme, immense. Alors là, vous avez les petites informations pour celles qui veulent un petit rappel ou qui commencent le point de croix. 11CT, on est avec 3 brins et 14 avec 2. Donc, en l'occurrence, pour cette toile, on travaillera avec 3 brins, sachant qu'un fil DMC est composé de 6 brins. Donc, en fait, vous divisez votre fil en deux, ça vous fait 2 fils pour travailler, 2 fils de 3 brins. Voici la toile. Donc, là derrière, c'est plastifié. Et voici la toile. Elle est très grande. Ici, on a un petit rappel de la photo. Voilà. Et on a ici les couleurs. Donc, la numérotation des fils, les symboles représentés sur la toile point de croix et les numéros DMC. Et ça, ce seront les vraies couleurs. Il y a 44 fils, 44 couleurs sur ce point de croix. Alors, franchement, quand je vous dis qu'il va être super joli, c'est qu'il va être super joli. Il me tarde de voir l'ampleur, l'envergure de la toile. C'est parti. On déballe. Waouh ! Ah oui, donc il est 40 sur 56. Vous voyez, il fait 40 sur 56. Donc, il fait vraiment très très long. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment long. Regardez. On voit bien les visages. Donc, on se doute quand on voit le DP, je veux dire. Le point de croix que tout ce qui est bleu, le numéro 4, ce sera du noir. Donc, si on regarde le numéro 4, ça doit être du 310. Oui, puisque tous les petits contours, tous les petits contours sont vraiment, tous les petits coins bleus vont être en noir. Ça fait vraiment effet vitrail. Là, on a tous les bords aussi. Donc, il va y avoir quand même pas mal de noir. Les cheveux et tout, vous voyez. Vous voyez, tous les bords en noir. Oh là là, les cristaux, le château, ça va être magnifique. Il va être trop trop joli. Franchement, très très belle toile. Je pense qu'il va prendre un moment à être faite. Parce que franchement, il y a beaucoup de détails. Mais voilà. Moi, ce noir, ces contours, j'adore. Alors, les couleurs. Alors, sur Pants by Number Day, il y a beaucoup de dépés, mais également un grand choix de points de croix. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y faire un tour. Si vous connaissez, vous pouvez y aller parce qu'il y a plein, plein de jolies choses, de nouveautés. Moi, je vous mettrai comme d'habitude sous la vidéo. Il faudra aller sous le titre. Il y a marqué plus. Vous appuyez. Ça descend. Et la description sous la vidéo se déroule. Vous aurez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez me parler. Et vous aurez le lien de cette jolie toile pointe de croix où vous pourrez tomber directement dessus. Et vous la trouverez plus facilement. Waouh ! Là, on a les nattes d'Elsa. Le noir, puisqu'évidemment, il va y avoir pas mal de noir. Il y a le contour. Il y a tous les contours des éléments principaux à faire pour donner cet effet vitraille. Oh ! Les fils, il y en a une tonne. Ah oui, il y a deux plaquettes. Alors, hop ! On va les peigner. On a la plaquette qui est pleine. Donc, une plaquette cartonnée. Elle plie parce qu'elle est lourde. Elle a 36 fils. Donc là, on a les 18 premiers que je vais vous montrer. Ça, vous voyez bien les couleurs. Oh ! Elles sont magnifiques les couleurs. Les 18 et les 18 autres. Hop ! Je mets ma main. Waouh ! Oh ! Les 3, les dernières. Oh ! Oh ! Les 4 dernières. Oh ! Les 6 dernières. Regardez-moi ça. Et puis là, hein ! Le beau bleu. On a les 36 là. Regardez-moi ça. Et puis, les dernières. C'est qu'à 44. Les voilà. Oh là là. Donc, je vous ai dit, on s'était 3 brins. C'est ça que je vous ai dit. Alors ça, c'est quelque chose que je ne sais jamais. Oui, on s'était 3 brins. Donc là, dans un fil, un fil, c'est ça. Il y a 6 brins. Donc, on va le diviser en 2 et on n'en prendra que 3. Elle est magnifique cette toile. Franchement, dites-moi votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de ce joli modèle. Je le trouve trop, trop beau. En plus, il est grand. Il va super bien rendre. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a du boulot. Mais les couleurs sont vraiment sublimes. Voilà. J'attends vraiment votre retour. Me dire ce que vous pensez de cette jolie toile. Parce que moi, je la trouve trop, trop belle. Voilà. Je vous la remontre ici. Parce qu'on la boit beaucoup mieux. Le patron, il est là. C'est au cas où on ne voit pas vraiment bien quelques symboles sur la toile. Mais je peux vous dire que la toile, on voit très, très bien les symboles. Regardez. Regardez-moi ça. Alors, on est vers le bas. Là, je vais vous montrer au niveau des visages. Regardez-moi ça. Là, ce sera les bords. Tous les bords en noir. C'est bien fait. Là, il n'y a aucun problème pour se repérer. On voit très bien les symboles et très bien les couleurs. Je l'adore cette toile. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que... Oups. Tu te remets comme il faut. Non. Que cette unboxing, voilà. Vous aura plu. Si vous êtes fan comme moi des Disney, franchement, ils ont plein, plein de modèles de dessins animés Disney, de nos personnages préférés. Franchement, vous pouvez aller y jeter un oeil. Je vous mets le lien de cette toile de la Reine des Neiges sous la vidéo. Je vous mets mon adresse mail pour me contacter. Et puis, je remercie la boutique Paint by Number Day pour cette collaboration. Voilà. Pour me faire confiance et de me faire ce plaisir de collaborer et d'être en partenariat avec eux. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.